... François Fillon mis en examen aujourd'hui, réaction de François Barouin en visite à Pierre-Bénit. Les suites du déraillement de train hier à Ciblin, le trafic TER reprend progressivement. Enfin, le défi d'un étudiant de l'INSA traverser la Manche à la nage en juillet prochain. ... La visite de François Barouin cet après-midi à l'école Espérance-Banlieue de Pierre-Bénit. Le maire de Troyes, chargé du rassemblement politique derrière François Fillon, a réagi à la mise en examen aujourd'hui du candidat de la droite à la présidentielle, notamment pour détournement de fonds publics. Je dis que c'est aux avocats de faire leur métier, de développer les arguments de fonds sur la contestation de la légalité de cette procédure. Et pour nous, responsables politiques, on doit se concentrer exclusivement sur la bataille de la conviction auprès des Français. Il avait dit, si je suis mis en examen, je renoncerais de moi-même. Là aussi, vous voyez les avocats, nous, nous faisons ce travail politique et nous engageons avec conviction pour favoriser sa victoire. Le président de la région, Laurent Wauquiez, participait également à ce déplacement. Il a réagi, lui aussi, à la mise en examen du candidat Fillon. Notre travail, c'est de porter nos idées et notre programme. Et à l'inverse de tout ce cirque parisien, ce qu'on a voulu montrer aujourd'hui avec ce déplacement commun, en équipe avec François Barouin, c'est que là, on est sur les vrais sujets. Quelle valeur on transmet à nos enfants ? Comment on leur donne le sens de la République ? Le respect des règles. Et ce que je voudrais, c'est que dans cette campagne, qui est en train de devenir une campagne pourrie, qui écœure tout le monde, on puisse remettre les vrais sujets, qui vont être les sujets pendant 5 ans des Français sur la table. Après l'accident, les questionnements. Suite au déraillement hier d'un train de marchandises dangereuses en gare de Cybelin, une enquête judiciaire pour mise en danger d'autrui a été ouverte et confiée à la gendarmerie. Les causes du déraillement ne sont pas encore connues, mais pourraient être liées à un rail défectueux. Une hypothèse confirmée par les syndicats de cheminots que nous avons pris soin de contacter. Sollicitée également, la direction de la SNCF n'a quant à elle pas souhaité s'exprimer. Autre inquiétude liée au déversement des 20 tonnes de bioéthanol sur les voies, le risque de pollution. Mais les pompiers qui sont intervenus pendant près de 24 heures sur le site se veulent rassurants. On avait la chance quand même d'avoir un produit qui est plutôt un alcool, qui avait le problème de l'inflammabilité, mais qui en termes de pollution, bien évidemment, n'est pas neutre, mais ne présente pas par rapport à d'autres produits de risque de pollution important. La vigilance existe, mais par rapport à cet événement, cet événement est clos. Le trafic TER a repris aujourd'hui progressivement. Le retour à la normale est prévu demain matin. Jusqu'à maintenant, chacun faisait son truc. Jusqu'ici à Lyon, il y avait d'un côté Guignol et de l'autre les marionnettes du monde entier. Désormais, il n'y aura plus qu'un seul musée dédié aux arts des marionnettes. C'est ce que vient d'annoncer ce matin la ville de Lyon. Musée Gadagne, Théâtre Nouvelle Génération et Théâtre de Guignol devront donc travailler main dans la main. Objectif, redonner un second souffle à ces figurines. C'est aussi une manière de dire, on n'emmène plus seulement les enfants au spectacle. Enfant, les grands-parents amènent souvent ou les parents, mais on fait en sorte que ce qui est proposé sur scène puisse aussi être une découverte pour les parents. C'est pour nous, pour moi, essentiel. La création doit repartir tous azimuts. Et cela passera notamment par une programmation commune. Le musée Gadagne restera le lieu référence grâce à sa collection de 2000 pièces. Trois salles seront d'ailleurs entièrement consacrées aux marionnettes à l'intérieur desquelles le public pourra expérimenter la manipulation ou encore découvrir l'envers du décor. C'est un nouveau positionnement, une sorte de changement de perspective. C'est-à-dire qu'au lieu de partir de Guignol et de parler des marionnettes traditionnelles géographiquement un petit peu, là on va parler des marionnettes, mais dans leurs usages, du point de vue de leurs fonctions. La fonction satirique, la fonction de divertissement, le rapport au sacré aussi. Et là, ça permettra de parler de toutes les traditions du monde entier, mais ramener à ce qui fait l'intérêt ou la fonction de la marionnette. L'ouverture du musée des arts des marionnettes est prévue le 9 avril prochain. Le défi de Pierre Julien, traverser la Manche à la nage. Seuls 15 Français ont réussi, ce qui est considéré comme un Everest de la natation. L'étudiant de l'INSA âgé de 22 ans s'entraîne en ce moment sur le lac de Méribel. C'est une préparation qui est assez lourde pour la préparation physique et mentale. Je m'entraîne entre 6 et 7 fois, 2 heures en bassin, avec des séances qui vont parfois jusqu'à 5 heures. On rajoute à ça des séances d'entraînement en eau froide, donc ici à Méribel quand les conditions le permettent, sinon les week-ends en mer. On a des séances de musculation pour prévenir les blessures et plusieurs bains froids par semaine, entre 3 et 4 bains froids. Car pour valider la performance, cette traversée de 35 km doit s'effectuer sans combinaison de protection. Pour réaliser le défi sans aucune protection thermique, comme le tout premier à avoir réalisé la traversée, donc je serai en maillot de bain avec un bonnet, des lunettes, ce sera tout le matériel que j'aurai à ma disposition. Mais le jeune nageur sera suivi de près par un étudiant, chercheur de Lyon 1, associé à sa préparation. On dit qu'une hypothermie est légère en dessous de 34 degrés au niveau de la température interne, qu'elle est modérée en dessous de 32 degrés et qu'elle est sévère en dessous de 28 degrés. Donc en tendant sévère comme étant vraiment critique. Sur une eau à 11-12 degrés, lorsqu'il a nagé 1h30, il descendait sur une hypothermie de l'ordre de 32,5 degrés, donc au niveau de l'estomac. Donc c'est une hypothermie qui est déjà bien avancée. Il faut donc bien choisir sa fenêtre météo en fonction notamment de la température de l'eau. La tentative devrait avoir lieu en juillet prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada ...